Céline, 27 ans, rentre chez elle. Loin de la foule des magasins et à l'abri du mauvais temps, elle se prépare à faire les soldes depuis son salon. Comme elle, la moitié des Français achètent désormais en ligne. Pendant les soldes, on y trouve plus vite de grosses démarques et le client est toujours satisfait ou remboursé. De quoi se lâcher un peu. J'ai acheté pas mal de tuniques, des styles de robes pour mettre avec un legging ou quoi que ce soit. Après, aussi des chaussures. Contrairement aux ventes en magasin qui ont chuté de 6% par rapport à l'année dernière, le bilan des soldes d'été pour le e-commerce est très positif. Plus 19% de vente en ligne en un an. L'entrepôt du site internet Brandalé dans le Val-d'Oise a dû gérer des dizaines de milliers de commandes en un mois, soit 75% de plus que l'an dernier. Les clients ont préféré les pulls et les pantalons aux sandales et aux maillots de bain. Résultat, le panier moyen est passé de 70 à 76 euros. Je pense qu'il y a déjà une croissance naturelle du marché sur le net qui se fait. C'est vrai qu'on pense que cette année, la météo a plutôt joué en notre faveur. Le temps, vous le connaissez. Et puis, on a interrogé nos clients. Il y a 22% des clients qui estiment avoir fait leur achat sur internet à cause de la météo. Vêtements, mais aussi nouvelles technologies ou voyages, tout se solde sur le web. En un an, 3 millions de nouveaux acheteurs en ligne sont apparus sur le marché, aussi bien à la ville qu'à la campagne. L'idée selon laquelle, c'est surtout des jeunes urbains, etc., qui achètent et vraiment plus du tout d'actualité. Aujourd'hui, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Et en période de solde, c'est vrai qu'on a surtout beaucoup d'actifs. Une tranche d'âge reste encore à conquérir, celle des 16-20 ans. Pour les jeunes et surtout pour les filles, les soldes en magasin sont encore un rituel.